Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va apprendre à faire ensemble une boîte à lettres comme la mienne. On va l'utiliser plus tard pour s'amuser à faire plein de mots. Pour cela, on aura besoin d'une boîte vide, des crayons feutres et des ciseaux pour découper des papiers blancs en forme rectangulaire. Si tu n'arrives pas à découper seul, tu pourras demander l'aide d'un adulte. On va écrire seulement les lettres déjà apprises en classe, en minuscules et en script, c'est-à-dire comme on les voit dans les livres. Observe bien comment je fais. Tu peux faire comme moi et si tu n'arrives pas à faire aussi vite, tu pourras arrêter la vidéo pour écrire la lettre puis continuer avec moi. Pour les voyelles, j'ai choisi la couleur rouge et je commence avec la lettre A. Nous avons Saint-Grièvre contre, contre, contre lui, qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école ? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école ? C'est... O... Et... Et... Et à la fin... On continue avec les consonnes. Cette fois-ci, j'ai changé la couleur et j'ai choisi le noir. Je commence par le M. V... V... N... S... C... 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 R... R... J... J... L... T... Pour le D, regardez ce que je veux faire. Je veux dessiner un rond avec un trait vertical et dans le rond, je veux prendre la couleur verte et dessiner des yeux, comme ça de point, avec une bouche et des dents. Car, quand je dis D, je peux voir mes dents. Pour le B, je fais un trait vertical avec un demi-cercle, comme ça. Ici, il y a un bébé dans le ventre. Encore, je veux prendre la couleur verte. Je veux faire deux points, mais cette fois-ci, la bouche est un petit trait horizontal. Car, quand je dis B, je ferme la bouche. B. Pour le P, je fais un trait vertical avec un demi-cercle, mais le P a un pied qui descend vers le bas. C'est pour cela, je prends la couleur rouge. Je veux faire un petit trait horizontal sous le P. Comme ça, le pied descend vers le trait horizontal. Il nous reste les deux phonèmes. Maintenant, je vais juste vous montrer, en grand, comment j'ai fait pour le B. Voilà, un trait vertical avec un demi-cercle. Voilà. Pour les yeux, j'ai fait deux points. Et pour la bouche, j'ai fait un trait horizontal. Voilà. C'est B. Pour le D, j'ai fait un rond avec un trait vertical. Encore. Pour les yeux, j'ai fait deux points. Et voilà la bouche qui est ouverte avec les dents. Car, quand je dis D, je vois les dents. Pour le P, je fais un trait vertical d'en haut jusqu'en bas avec un demi-cercle. Et un trait horizontal en dessous du P. Car le P a un pied qui descend vers le trait horizontal. Voilà, la boîte à lettres est terminée. Je te conseille de faire toutes les lettres en double pour enrichir ta boîte et pouvoir composer les syllabes et les mots. Ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne.